... Entres mon fils, entre ! Installe-toi près de moi, mets-toi à l'aise, bien à genoux. Voilà, tu es bien installé, tant pis. Danny, si tu avais une minute pour m'exposer, ton entreprise, ça donne quoi ? C'est une société localisée à Airstall qui s'appelle Forge de Zébruges, qui est un des leaders mondiaux dans le domaine du développement de la production et la commercialisation de systèmes de roquettes AirSol. Donc on travaille dans le domaine de la défense. Aujourd'hui, on a un chiffre d'affaires moyen de 20 millions d'euros. On emploie dans l'entreprise une cinquantaine de personnes. Et une des caractéristiques, c'est notre marché qui est à 99% à l'export. Et nous sommes une société très orientée vers la recherche et le développement parce que sur les 50 personnes, on a une vingtaine de personnes impliquées dans la recherche et le développement. Et on est également des grands donneurs d'ordre de la région liégeoise. Mon fils, tu as beaucoup pêché durant ta vie terrestre. Alors, c'est maintenant l'heure de faire les comptes. Dis-moi, parmi les sept péchés capitaux, lequel te correspond le plus ? Sans hésitation, la gourmandise. Oh 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 ! Et celui qui te correspondrait le moins ? L'avarice. Je crois que tu n'es pas tout à fait sincère. En parlant de péché, tu as aussi beaucoup juré durant ta vie terrestre. Alors, je t'invite à te libérer d'un grand poids et à déposer ici et pour la dernière fois ton gros mot préféré. Alors, je t'en prie, sois sincère et lâche-toi. C'est non, dis Dieu. Parce que c'est très... Ah, ce n'est pas le bon endroit. Tant d'énergie, tant de stress, tant d'agitation pour faire marcher ton entreprise. Tout ça, ça rime à quoi ? Ça rime à contribuer à donner une sécurité d'emploi à un certain nombre de personnes. Moi, j'ai grandi dans l'entreprise. Donc, ça rime également à assurer la pérennité de quelque chose qui m'a été appris et donné par les anciens. Et puis, à titre personnel, réaliser des affaires, obtenir des résultats en négociation sur un programme, ça apporte un certain plaisir personnel. Même moi, le septième jour, je me suis reposé. Tu ne crois pas que tu en fais trop ? Non, je n'ai jamais eu l'impression d'en faire trop parce que je fais toujours ce que je fais avec plaisir et envie. Donc, non, vraiment. De toi à moi, combien de fois tu es-tu dit « je vais tout plaquer » ? Ah, ça m'est arrivé à de nombreuses reprises, mais ça n'a jamais duré très longtemps. Ça a duré entre deux minutes et une nuit. Et puis, après ça, je me disais « on va leur montrer ce qu'on a dans le ventre, ce qu'on sait faire et puis on repartait de plus belle. » Je te donne carte blanche pour un coup de gueule. Si tu étais à ma place, qu'est-ce que tu changerais ? Eh bien, je changerais un certain nombre de mentalités. Mentalités, je dirais, au niveau des gens en général, qui trop souvent, je trouve, on entend « il n'y a pas de travail, la vie est difficile, on a des problèmes ». Mentalités également au niveau des jeunes, si je peux me permettre, qui ont plus maintenant tendance à demander qu'à donner ou à proposer. Mentalités aussi au niveau de nos politiques, qui, même si un projet proposé par un compétiteur peut apporter quelque chose, on préférera plutôt l'éviter ou le mettre de côté plutôt que de le supporter. Et donc, ces mentalités, en général, je voudrais les mettre de côté. En tant que patron, finalement, toi aussi, tu as charge d'âme. Alors, quel genre de manager crois-tu être ? Je suis plutôt du genre directif et autoritaire. Tu n'es pas le bon berger, tu es plutôt celui qui manie le bâton. J'ai plutôt tendance à être le bon berger au début, mais quand les choses n'avancent pas, vu mon impatience, j'ai plutôt tendance à devenir très directif. « Tu as beaucoup donné à ta carrière. Tu ne t'es pas mal agité durant toutes ces années. Alors, parmi tous tes combats, lequel te semble aujourd'hui le plus juste ? » « Le plus juste, c'est certainement le combat que j'ai mené ces dernières années en essayant de donner une image positive de l'industrie de défense, puisqu'on nous assimile très souvent à des marchands de canons, à des gens qui font n'importe quoi, à des gens qui font de la corruption. Et moi, je peux vous dire que dans notre milieu, c'est tout l'inverse. Et je pense que ce combat est un combat très juste et qui n'est pas encore terminé, mais qui commence à, je veux dire, apporter ses fruits, notamment parce qu'on communique, parce qu'on ouvre nos portes et qu'on permet aux médias, aux personnes de voir réellement ce qu'on fait. Je t'invite maintenant à un petit acte de contrition. Dis-moi, qu'est-ce que tu ne fais pas bien dans ton entreprise ? Eh bien, ce que je ne fais pas bien, à mon avis, je ne prends plus le temps d'écouter mes collaborateurs et de partager un certain nombre de choses avec eux. C'est-à-dire, je ne prends plus le temps de m'arrêter et de discuter avec eux. Pas de travail, mais un petit peu de leur environnement familial, de leurs petits soucis personnels. Et ça, c'est quelque chose que je me reproche régulièrement de ne plus pouvoir faire. Et le plus gros flop de ta carrière ? Tu t'en souviens ? Je n'ai pas vraiment le souvenir de flop dans ma carrière. Par contre, un grand regret, c'est de ne pas avoir pu mener de façon très équilibrée ma vie professionnelle avec ma vie de famille. Je pense que, quelque part, ma famille a dû avoir un manque de mon trop plein de travail ou trop plein d'absence à la maison dû à mon travail. Si le grand patron te donne une nouvelle vie dans la peau d'une personnalité, tu te réincarnes en qui ? Eh bien alors, j'aimerais être un footballeur professionnel de renom, jouant aux standards de Liège. T'as eu une idole ? J'ai eu des idoles dans le style Roger Classen ou un peu plus proche Michel Prudhomme. Il faudra faire quelque chose pour tes cheveux. Sur ta dernière demeure, quel épitaphe aimerais-tu lire ? On a quelque chose dans le style CIGI, un wallon bon vivant, grand exportateur d'une image positive de sa région, des capacités de sa région, mais également de son folklore. Merci de nous avoir ouvert ton cœur et ton âme. Cette fois, je pense que tout est dit. Tu peux aller en paix, mon fils. Je suis fier de toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !